Donc on se retrouve, c'est ma première vraie vidéo face caméra depuis que je rentre de vacances Je vais être un petit peu brouillon je pense Mais je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené de vacances Donc on y va, c'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien On se retrouve dans cette vidéo pour vous parler un petit peu de ce que j'ai ramené de vacances Et de toutes les petites choses Il y a des petites choses beauté, il y a des petites choses gourmandises Il y a plein de petites choses sympas Alors on va commencer par la gourmandise On finira par la beauté Alors au niveau gourmandise, on était à Taison des Corbières Pour celles qui connaissent Et il y a des panneaux qui indiquaient qu'il y avait une miellerie Donc on est allé voir un petit peu la miellerie Les chats sont trop mignons d'ailleurs Voilà, I love abeilles Et j'ai acheté du miel Donc j'ai acheté, donc la miellerie se trouve à Montserré dans le 11 Et c'est la Gaec Mielerie des Clos Pour celles qui connaissent, je vais vous montrer l'adresse Voilà, donc j'ai pris du miel crémeux comme ceci Il est super bon, vous pouvez les goûter Donc j'ai trouvé ça cool Et ils sont bons jusqu'en 2020 Donc voilà, tout l'hiver moi je mange du miel Donc ça, ça va être trop trop bon J'ai hâte de commencer à l'utiliser Et j'ai pris un truc que je ne connaissais pas du tout Et qui m'a trouvé, enfin je l'ai goûté Il est vraiment délicieux C'est une spécialité au miel du Pays d'Oc Toujours la miellerie des Clos à Montserré C'est un Tony Miel fruité Et celui-ci est au cacao Oui, donc c'est du miel dans lequel ils ont rajouté du cacao tout simplement Et il a existé aussi au citron, à l'orange et je ne sais plus quoi Mais je trouvais que celui au citron ça pouvait être pas mal aussi pour l'hiver Quand vous avez des petites quintes de tout, des choses comme ça Mais moi je l'ai pris au cacao Et je pense que sur des tartines le matin ça peut être top aussi Un petit miel au cacao Voilà, ensuite on est passé à Bon là j'ai pas le truc mais je dois avoir un flyer On est passé chez les chocolatiers Qatar Donc ça c'était sur la route quand on venait de Narbonne Et c'est à Montredon des Corbières Hop, je vous mets l'adresse également pour celles qui seraient du coin Et que ça intéresserait Voilà, et franchement ils ont des choses hyper sympas Donc moi j'ai pris un petit paquet comme ceci de goutteline assortie Donc il a déjà été un peu mangé parce qu'on a commencé sur place Donc en fait c'est des petits chocolats au lait noir ou blanc Et à l'intérieur vous avez soit des amandes, soit des noisettes Ou alors de la pâte de fruits Et c'est vraiment super bon Donc voilà un petit peu On a acheté également un paquet de chocolat C'est des tablettes à casser comme ça Noir noisette Il est divinement bon Franchement moi le chocolat noir j'adore ça Et on a pris également une pâte à tartiner Fabrication artisanale Gliandouja noisette Et elle est divinement bonne Franchement déjà il n'y a pas d'huile à l'intérieur Vous n'avez pas d'huile de palme et tout ça et tout ça Mais alors cette odeur et ce goût en bouche Je peux vous assurer que si vous aimez le Gliandouja Gliandouja je ne savais jamais comment on dit Vous allez adorer ça Et je pense qu'ils ont un site internet Donc au pire je vous mettrai ça en barre d'infos Et chez Richou c'est pris 3 sucettes Voilà ils avaient des sucettes aussi Donc chez Richou c'est pris des sucettes Voilà un petit peu pour les gourmandises Et on a régalé On a ramené également du vin Mais bon je vous passe le vin Parce que voilà c'est pas très intéressant pour vous On a ramené du vin du château Saint-Esteve Qui était à Taisan des Corbières Donc où on était Et il était vraiment très très bon La bouteille et tout Donc on en a ramené On en a ramené 3 rosées et 3 rouges Donc voilà on aime bien ramener du vin d'où on va Comme ça ça nous permet de se projeter un petit peu Encore en vacances Quand on a envie Pendant l'hiver Voilà Je vois que j'ai plus de batterie Je vais changer la batterie Et on passe à la beauté juste après Alors niveau beauté Quand on est allé se balader sur Narbonne Il y avait un Sephora Et pour celles qui me connaissent bien souvent Quand je pars en vacances J'aime bien me ramener un produit de luxe Et un rouge à lèvres de luxe Alors j'ai fait tout le Sephora J'ai pas trouvé un rouge à lèvres qui me plaisait Donc je me suis dit Écoute tant pis C'est pas la peine de vouloir acheter Alors que ça veut pas Donc du coup j'ai pris un parfum à la place Donc j'ai mon petit Mon petit paquet de chez Sephora J'ai pris un parfum Alors gros caca chez Sephora Je vous l'avoue Ça faisait des mois Que j'étais pas rentrée dans un Sephora Donc là j'ai un petit peu craqué Mais bon c'était les vacances après tout J'ai pris le parfum Bella De les Belles de Nina Ricci Comme ceci L'année dernière Où il y a deux ans C'était peut-être il y a deux ans en Espagne J'avais acheté le Luna Que j'adore Il sent divinement bon Et cette année J'ai pris le Bella Il se présente comme ceci Toujours en 30ml La bouteille est vraiment divinement belle Après en 50ml Je crois que vous avez une petite abeille Sur la bouteille Mais voilà Je l'ai portée en vacances Ça sent bon Ça a une odeur de Alors la vendeuse m'a dit Que c'était pomme givrée Mais ouais C'est une odeur un peu de bonbon Enfin j'aime vraiment beaucoup Les parfums à lait Les Belles de Nina Ricci Comme ça en général Je ne suis pas déçue J'essaierai de vous mettre Les notes de tête Et de fond Et de coeur Et tout ça là Mais franchement Voilà Très 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 bon achat Parce que je le porterai C'est sûr Ça sent vraiment bon Ensuite J'ai acheté Alors à la place du rouge à lèche Je me suis acheté ça Voilà J'ai vu ça en caisse Et je ne les connaissais pas Les petites palettes voyageurs Comme ça de chez Zoéva Et moi j'adore J'adore les palettes Zoéva La Cocoa Blend Je ne l'ai pas en plus Et j'ai trouvé que les couleurs Elles étaient vraiment très jolies Donc c'est une petite palette Qui se présente comme ceci Donc vous voyez Elle est vraiment très petite Dedans vous avez 6 phares Je vais vous montrer ça Hop Donc hop Ça se présente comme ça Quand vous enlevez l'emballage A l'intérieur Vous avez le petit Hop On va le remettre à l'endroit Le petit plastique Marqué Zoéva dessus Et vous avez les 6 phares Qui se présentent Comme ceci Alors en racant J'ai quasiment utilisé Que celui-ci Sur toute ma paupière mobile Attendez Je vais essayer de vous faire le zoom Ce sera plus sympa pour vous Voilà J'ai quasiment utilisé que celui-ci Sur toute ma paupière mobile Et c'était vraiment joli Celui-ci est magnifique aussi Je l'ai mis une fois en make-up Et franchement Vous avez 3 mattes C'est ça Vous avez 3 mattes Et 3 pailletés Et franchement Ils sont vraiment très très beaux Si ça vous intéresse Que je vous fasse un petit make-up Avec cette palette Je ne vous fais pas de swatch là Parce que sinon Je vais m'en mettre partout Mais si vous voulez Que je vous fasse un petit make-up Avec cette palette N'hésitez pas à me le demander Je le ferai avec grand plaisir Et je me bats pour la remettre Dans le bon sens Voilà Donc franchement Très très bonne palette Qu'il y en avait d'autres De la gamme Voyageurs De chez Zoéva Donc si ça vous intéresse J'essaierai de vous mettre Des liens en barre d'infos De ce que j'ai acheté De toute façon Ensuite J'ai craqué sur un mascara Parce que ça fait Des mois et des mois Que je le reluque Oui je ne sais pas Si ça se prononce Ça se dit encore Ça reluquait Bref J'ai Elsa Make-up Il y a plusieurs youtubeuses Qui en parlent énormément Et qui en disent que du bien C'est un mascara De la gamme Dior Show Et c'est le Pump & Volume Donc ils disent Que c'est le mascara Squeezable Volume Overs Size Immédiat Il se présente La boîte se présente Comme ça Et à l'intérieur Le mascara Il se présente Comme ceci Donc là il est un peu sale Mais bon Voilà Ça se présente comme ceci En fait là Vous avez un truc mou Donc ça vous permet Vous savez De pumper un petit peu Pour mettre du mascara Sur la brosse J'ai trouvé ça très sympa Après c'est une matière Un peu caoutchouc Donc tout s'accroche dessus Et ça devient vite sale Donc vous avez bien sûr Le petit logo Dior Et au niveau de la brosse On est sur une brosse En picot Mais assez grosse Voilà on est sur une brosse En picot Assez grosse Franchement J'aime beaucoup ce mascara Parce qu'il se met vraiment bien Il vous fait vraiment des cils Des cils vraiment très jolis Franchement je l'aime beaucoup Et je suis très contente De l'avoir acheté En ce moment les mascaras J'avais un peu de mal Mais franchement celui-ci Je suis hyper contente De l'avoir acheté Ensuite J'ai pris également Chez Sephora De petits masques Donc le premier C'est un masque visage Au litchi Qui se présente Comme ceci Vous savez C'est les masques En tissu imbibé Alors celui-ci Il est pour Ultra hydratant Éclat Et le deuxième Que j'ai pris Je le fasse très prochainement Quand même Parce que ça Après sinon Il va falloir attendre L'année prochaine C'est le masque Après soleil A la pastèque Donc désaltérant Et perfecteur de bronzage Donc vous avez un masque Pour le visage Et vous avez un masque Pour le décolleté Donc voilà Je testerai ça Celui-ci Je l'avais offert A ma copine Karine Pour son anniversaire Avec d'autres trucs Elle m'avait dit Qu'il était vraiment bien Donc voilà Je testerai ça J'avais envie de ces petites choses là Donc je l'ai pris Et en caisse La nana me demande Est-ce que vous voulez Une petite pochette surprise A 2 euros Donc voilà Il y avait des petites pochettes Surprise comme ça Sur le truc Ils disent que c'est 2 euros Et il y a deux produits dedans Donc je dis Bah oui pourquoi pas On va essayer Donc je vais regarder Avec vous ce qu'il y a dedans Je vais vous avouer Que je n'ai même pas encore Regardé ce qu'il y avait dedans Alors Hop Et ça va faire qu'un jour Que j'ai acheté tout ça Ah oui d'accord Ok Ok Ça ne vaut pas plus de 2 euros En fait Dedans vous avez Un petit Une petite étoile effervescente Réveil matin Comme ceci Donc des étoiles de bain là Et vous avez Une petite Pillow bottle Enfin une petite Vous savez les petites Mono Mono Monodose Pour la gel douche Et c'est le Bataille d'oreiller Donc je ne sais pas du tout Ce que ça sent Ça oui En même temps Ça ne vaut pas plus de 2 euros Tout ça Mais bon Ce n'est pas grave C'était sympathique Je me suis dit au pire des cas Voilà Ça vaut 2 euros Voilà voilà Et Hop Elle m'a proposé Également un petit échantillon D'une crème hydra essentielle De chez Clarins Il faudra que je la teste Et je lui ai demandé Si elle avait des miniatures De rouge à lèvres Parce que comme vous le savez Je les collectionne D'ailleurs si vous en avez Et que vous ne les gardez pas N'hésitez pas à m'envoyer Un petit message Sur Facebook Ou un petit mail A l'adresse que vous avez En barre d'infos Ça me ferait très plaisir De les recevoir Donc elle m'a donné Le Kat Von D Student Kiss Donc c'est le rouge à lèvres Crème en teinte Underage Red Et je crois que celui-ci Je ne l'ai pas Mais ils sont très jolis Les Kat Von D J'en ai un rouge De Kat Von D Mais je ne crois pas Que ce soit celui-là Donc voilà Une petite miniature De rouge à lèvres J'étais contente Elle était contente De me l'offrir Et c'était sympa Soit dit en passant La nana La Sephora Que j'ai eu au Sephora De Narbonne En centre-ville Elle était vraiment Vraiment très très agréable Elle a pris vraiment Le temps pour moi De me présenter des trucs Et tout Et j'ai trouvé ça sympa Parce que c'est pas ça Dans le monde des Sephora Je suis allée à Carcassonne Et dans Carcassonne En me promenant Vous l'avez vu dans mon vlog Sûrement Oui vous verrez dans mon vlog Je suis tombée Sur une boutique Graines de Pastel Alors Graines de Pastel J'ai reçu Un gel douche A tester par Graines de Pastel Il y a Il y a bien 3 ans maintenant Et j'avais adoré L'odeur de ce produit J'avais adoré ça Et Graines de Pastel J'en trouve pas chez moi C'est obligé de passer Par internet et tout Et à chaque fois Je me dis Ouais je verrais bien et tout Et là en tombant Sur la boutique Je me suis dit Bon ok d'accord Allez vas-y Fais un tour Et j'ai fait Un craquage total J'en ai eu pour plus de 100 euros Dans la boutique Mais bon c'est pas grave Je me suis fait plaisir Donc qu'est-ce que j'ai pris Dans cette boutique Je vous mettrai tous les liens Des produits que j'ai acheté En barre d'infos Et la boutique Graines de Pastel Également Parce que franchement Il y a des produits Qui valent vachement le coup Je me suis pris Un gommage exfoliant A l'huile de pastel Donc ça se présente Comme ceci Alors pour information Est-ce que c'est marqué Sur ça Euh Voilà pour vous donner Un petit peu l'histoire Pionnier et expert Du pastel en cosmétique Graines de Pastel Cré une lune complète De soins pour le corps A l'huile de pastel Actif rare et précieux Au puissant pouvoir Nutritif et protecteur Geste de soins Incontournable Du rituel beauté Bon là On lui parle du gommage Mais Graines de Pastel C'est une société Qui est basée Il me semble De mémoire à Toulouse Si je vous dis pas de bêtises Voilà 4 places Saint-Étienne À Toulouse Et c'est vraiment Une société locale Donc elle m'a dit Qu'ils avaient une boutique Sur Toulouse Une boutique sur Carcassonne Une sur Agde Il me semble Et il y en a une Également à Paris Dans le Marais Donc voilà De toute façon Allez voir sur le site Si ça vous intéresse vraiment De tester Donc moi j'ai pris Le gommage exfoliant À l'huile de pastel Donc c'est un gommage Qui fait 200ml Pour les prix Je ne sais plus du tout Donc allez voir Allez voir directement Sur le site Donc c'est un gros pot Qui se présente Comme ceci Et à l'intérieur Vous avez la petite protection Et tout et tout et tout Hop Je vais le soulever Je vais le soulever Donc elle m'a fait vraiment Tester le gommage et tout Et là c'est vraiment Ouf c'est costaud Oh qu'est-ce que ça sent Voilà Vous avez des gros 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 grains Je crois que c'est des noyaux De je ne sais plus quoi Alors est-ce que je peux trouver ça Non c'est pas marqué là dessus Mais c'est des noyaux De si je vous retrouve Je vous le mettrai là Mais franchement Franchement Ce gommage m'a l'air Vraiment 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 top Celui-ci je ne l'ai pas encore testé Donc je ne peux pas vous dire Ce qu'il vaut Mais il a l'air vraiment super bien En magasin Ensuite au niveau gommage J'ai pris également Je crois que c'est celui-ci J'ai pris également La crème gommante pour le visage Donc c'est une crème gommante Anti-pollution Alors celle-ci a des grains Beaucoup beaucoup plus fins Je l'ai testé également Et franchement Elle avait l'air top Ce que j'aime bien C'est que c'est des tubes Vous savez des tubes En métal comme ça un peu Vraiment comme une pommade d'antan Donc voilà J'ai trouvé ça hyper sympa Donc celle-ci C'est vraiment vraiment pour le visage Donc les grains sont beaucoup plus sympas Mais enfin beaucoup moins exfoliants Que pour le corps bien entendu Mais l'odeur est toujours un peu la même Dans les produits graines de pastel Et c'est ça que j'aime beaucoup Franchement Voilà Je suis tombant maman de cette marque J'ai pris également Une crème de douche Crème de douche à l'huile de pastel Donc les packaging ont changé Parce que moi Quand j'avais 3, 4 Quand j'en avais Parle-moi vite Hélène Parle-moi vite Quand j'en avais reçu un C'était pas ce style de packaging Donc voilà C'est un bouchon Vous savez qui se twist Mais cette odeur de graines de pastel Cette odeur de pastel Me plaît énormément Donc voilà Ce sont des produits Tiens j'ai pas regardé Si c'était cruet lifree C'est pas marqué Que c'est cruet lifree Ils mettent que c'est 100% d'actifs naturels 91% D'ingrédients d'origine naturelle Et ouais Voilà Donc ça peut vous aider Mais franchement J'adore 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 J'ai pris également Un petit lait hydratant A l'huile de pastel Donc c'était un petit échantillon Enfin un petit Un petit contenant voyage On va dire Et c'est bleu En plus vous savez C'est comme le pastel Enfin c'est bleu C'est Voilà c'est Puis cette odeur Elle est Mais je me shooterais A cette odeur C'est affolant Ça me rappelle un peu Les savants Non savants Mais ça sent vraiment divinement bon Donc voilà Oh il est tombé C'est pas grave Et pour finir J'ai pris la gelée nettoyante Anti-pollution A l'huile de pastel Comme ceci Celle-ci je l'ai utilisée En vacances Et franchement C'est Ah Bon je remettrai bien le truc après Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une vidéo Sans faire tomber quelque chose Donc ça se présente comme ceci Vous avez un bouchon Un flacon de pompe Donc ça c'est très très bien Vous pouvez le fermer Pour éviter qu'il se déverse Dans la troupe de toilette Donc ça c'est cool aussi J'espère juste que je ne l'ai pas cassé En le faisant tomber Bref Donc franchement C'est marqué Que c'est une texture fondante Une gelée cristalline Au pH équilibré Qui nettoie efficacement la peau Pour la débarrasser De toutes les impuretés Profondément clarifiée La peau retrouve pureté et fraîcheur Et franchement Quand j'ai commencé à l'utiliser en vacances J'ai réellement vu une différence sur ma peau J'ai trouvé que ma peau Elle était moins Elle était plus douce Plus lisse et tout Et franchement J'ai adoré Et je me demande Si je ne vais pas devoir le racheter Une fois que j'aurai fini Parce que ça sent divinement bon En plus C'est juste un bonheur à utiliser Et la nana Qui était super gentille Tu as encore fait ton béquet Donc la bondeuse Qui était super gentille Elle m'a gentiment donné Des petits échantillons Donc d'une huile démaquillante Anti-pollution A l'huile de pastel Un tonic apaisant Anti-pollution A l'huile de pastel Encore Et une crème pour les mains A l'huile de pastel Voilà Petit oubli Et donc je me réincruste Dans cette vidéo Pour vous parler On est allé au domaine De la source Qui est à Bizané Je crois Si mes souvenirs sont bons En fait C'est une boutique Qui a un showroom Et qui vend Des pierres Semi précieuses Enfin des pierres Un peu toutes sortes En fait Et je me suis pris Six petits bracelets Donc je vous en avais parlé Sur Facebook Pour celles Qui me suivent Parce que je ne savais plus Exactement Le nom des pierres Donc j'ai pris Ces six petits bracelets là Donc vous avez De l'améthyste Ça c'est sûr C'est pour le stress Donc c'est pour ça Que je l'ai pris Malgré que je ne suis pas Très violée Ça c'est du quartz fumé Alors celui-ci A première vue Ce serait de l'agate mousse Ou des trucs dans le genre Ça c'est du Je ne sais plus J'ai un gros trou de mémoire J'en ai reparlé avec Karine Elle me l'a dit Mais je ne sais plus J'ai un gros trou de mémoire Ça c'est du quartz De roche Ouais je crois que c'est ça Je ne sais plus Bref Voilà J'ai pris ces six petits bracelets là Je les ai trouvés très jolis Et ça peut s'assembler facilement Avec n'importe quoi Donc ça c'est cool Et ma copine Karine Qui était avec moi À ce moment là Comme je lui avais dit Que je voulais quelque chose Une pierre Qui puisse m'aider Au niveau du stress Et tout ça Elle m'a offerte Cette jolie petite Géode d'amethyst Qui est juste magnifique Qu'il va falloir que je mette Sur ma table de nuit Par contre je crois Qu'il faut que je la purifie Avant de la mettre Sur ma table de nuit Donc je pense qu'il faut Que je la passe à l'eau Il faut que je regarde un petit peu Enfin sur Facebook Ou Google Ou tout ça Voilà Donc elle est vraiment Vraiment magnifique Franchement En plus ma chambre est violette Donc ça va faire très jolie Sur ma table de nuit Donc voilà Franchement Je ne suis pas une adepte Des pouvoirs des pierres Mais il paraît que ça marche Sur Karinette ça marche Sur d'autres personnes Ça marche énormément Je sais que beaucoup En parlent sur leur réseau Et tout Donc je vais voir un petit peu Si ça fait quelque chose sur moi Mais en attendant déjà Rien que l'objet Je le trouve magnifique Donc voilà Je vous en dirai des nouvelles Je vous dirai si ça marche Sur moi ou pas Mais c'était bien sympa Cette petite visite Au domaine de la source Et si je peux Je vous mettrai un lien En barre d'infos Je vous laisse avec la suite Voilà un petit peu Pour mes achats de vacances J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si vous connaissez Graines de Pastel N'hésitez pas à m'en parler En barre d'infos Si vous êtes du coin Que vous connaissez cette marque Que vous l'aimez Que vous ne l'aimez pas Ou que vous l'avez déjà trouvé En magasin Et que vous avez testé Et tout ça N'hésitez pas à m'en parler En attendant Moi je ne me manquerai pas De vous faire des retours Sur ces produits Une fois que je les aurais Vraiment tout utilisé Donc au pire des cas Si j'en trouve sur beauté privée J'hésiterai pas A vous partager l'info Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu En attendant Moi je vous fais Plein 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 de bisous Je vais ranger tous mes achats De vacances Et je vous dis A très très bientôt Salut